Musique Voilà c'est passé, bon là peut-être le premier goût, non, à la finition n'y était pas là, Neves. C'est bien joué ça, un petit peu de dilettantisme dans la défense de Palma mais c'est vite corrigé pour une reprojection de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il nous fait comme match celui-là, incroyable. Guita qui monte, centre-tir contré, deuxième tentative, il est là-mûleur aussi, quel grinta. Ballon compliqué à sortir là aussi. Muller, Muller qui prend encore une fois des risques, Muller qui passe trois hommes, oh oui ! Mais c'est extraordinaire, c'est un match de gardien ce soir. Quel final ! C'est Rivilos qui la met au fond mais c'est Muller qui ne lui reproche pas sur un plateau. Il a été jusqu'aux 6 mètres pour faire une passe. Extraordinaire, extraordinaire, une lutte de gardien à distance. Le brésilien Muller qui répond à son compatriot de Guita de l'autre côté. C'est Rivilos qui profite du boulot mais regardez, Karim. C'est énorme. Il y avait encore possession 100% portugaise dans cette dernière seconde de la première mi-temps. On cherche l'égalisation avant de reprendre un petit peu son souffle. João Matos et Muller. Oh ! Ballon dévié ! Ballon dévié ! Et Ziki qui sort une dernière fois sur Louta Muller. La touche. Deuxième zone, deuxième zone, l'intervention de Muller. Qu'est-ce qui nous sort encore là ? Elle touche le ballon. C'est même qu'elle touche le poteau, non ? Oui, il la met sur le poteau. Enfin, le ralentier va nous éclairer mais c'est lui qui la pousse sur le poteau. Oh ! Attention ! La relance interceptée de Guita qui sort ça comme un gladiator. Quel arrêt, encore une fois. Vas-y, bien droit. Rarela. Rarela pour une réaction, pour une égalisation ! Muller, le mur. Ils sont au taquet, les Espagnols, Karim. Très, très fort défensivement ! Mais ils ont un gardien encore qui est là, en dernière instance, si jamais. Quel mouvement. Attention, attention, c'est de frappe ! Mais il est, il est infranchissable. Il est incroyable ce Muller. Quel arrêt. Oh, sorti sans ballon. Superbe. Superbe ! Et Guita qui est là, ah oui, il a plaît le ballon. Au centre là. Mais il y avait moins de la mettre quand même de cette position là. Deuxième zone, et cette fois-ci, ça rentre. Cette fois-ci, ça va au pont. Sur une séquence limite un petit peu... Comme on disait, sur les phases arrêtées, c'est la deuxième zone. On parlait de ballon dévié, ou ballon qui retombe dans les pieds. Voilà. À 7 minutes de la fin de cette deuxième mi-temps, Ziki remet les deux équipes à égalité. Une finale qui prend une tournure plutôt défavorable pour Palma avec Sokolov ! Sokolov qui met le deuxième, le pivot ! Ah, on dit qu'il tire le maillot. Il le donne ou pas ? Il l'annule. Il l'annule. Guita qui va tenter sa chance. Et Muller, attention ! Attention ! Ah oui, là, si ça se jouait là-dessus, ça aurait été énorme. Ça termine sur le montant. Avec Muller. Muller qui franchit la ligne. Dernière seconde, il faut frapper ! Ça repoussait. Et c'est terminé. 1-1. Score finale, on va au pénalty. Palma qui démarre cette session de pénalty. C'est Hossein Taibi pour montrer la voie à suivre. C'est parti pour le sporting et c'est arrêté par Muller. Varela qui rate son pénalty. Mario Rivillos qui s'élance. Et ça rentre, c'est terminé. Palma de Mallorque est champion d'Europe pour sa première participation dans le Final Four de la Champions League. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501